La passion, l'attention me conduit à ir à l'air. Diablement, je me prête de m'ouvrir à mon destin. Il aura permis à plusieurs de s'ouvrir à leur destin. On parle de l'Institut africain de management qui souffle en ce jour sa dixième bougie. Un anniversaire placé sous le saut de l'ardeur au travail en vue de contribuer au mieux à la culture de l'excellence au Burkina. C'est une invite à continuer à travailler d'arrache-pied pour pouvoir mettre à la disposition du monde du travail des étudiants des produits de bonne qualité et puis permettre d'accompagner le développement de nos pays respectifs. Et après ces dix ans, IAM compte passer à la vitesse supérieure en ajoutant une autre corde à son arca. C'est ce qui explique la mise en place d'un fonds pour l'entrepreneuriat d'un montant de 100 millions de francs CFA pour tout IAMO apporteur de projets durables. Il suffira d'être d'abord un étudiant de IAM, d'avoir un projet viable et IAM se permet de nous accompagner. Parce que vous voyez bien que le problème de garantie se pose à chaque fois qu'un jeune veut entreprendre. Donc IAM sera la garantie qui permettra à la banque de donner de l'argent, les fonds nécessaires aux étudiants qui ont des projets porteurs. Une initiative qui va sans doute favoriser l'autonomisation des jeunes et qui est saluée à sa juste valeur par le porte-parole du gouvernement. Parce que nous voyons qu'une école envisage de donner à ses étudiants les clés pour être demain des pourvoyeurs d'emploi, nous ne pouvons qu'apprécier cette initiative-là. Le message du chef de l'État, le premier ministre était celui-là, un encouragement à l'endroit de IAM et surtout un appel à chacun de prendre en chasse cette possibilité que regorge notre pays de potentialité et de devenir acteur de notre développement, de devenir créateur d'emploi. Dix ans de formation de l'élite burkinabé, IAM est aujourd'hui appréciée de tous. C'est une école qui a beaucoup d'opportunités et beaucoup de choses à offrir. C'est un grand projet pour IAM parce qu'ils sont dans le domaine de l'entrepreneuriat. Ils aiment pousser les étudiants à aller de l'avant et pour moi je crois que c'est très bien parce que ça va nous permettre d'être reconnus et d'avoir plus de chances dans le domaine de l'emploi. L'Institut africain du management est une école ancrée dans la culture de l'excellence. Il compte à son actif 17 diplômes reconnus par le CAMES. À marge de ses dix ans de l'IAM, se tient un colloque international sur le thème emploi, autonomisation des jeunes et filières professionnalisantes au profit des IAMOA.